bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui nous allons nous cacher un petit peu sur internet grâce à notre appareil android qu'il soit bien sûr tablette ou bien smartphone bien sûr c'est gratuit c'est open source c'est sécurisé ça récupère pas les données bref vous allez pouvoir découvrir tout ça ensemble ici dans cette vidéo mais avant penser à liker la vidéo comme ça ça booste le référencement de cette chaîne samedi merci puis ça permet à plus de monde de voir également ce que je propose et puis n'hésitez pas non plus à regarder dans la description il ya toujours du contenu gratuit que ce soit pour la newsletter ou que ce soit par exemple des articles qui vont un petit peu plus loin qui sont sur patreon qui sont gratuits en tout cas ceci et puis n'oubliez pas encore une chose vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et pourquoi pas activer la petite cloche avec la notification afin d'être sûr de ne manquer aucune vidéo comme ça vous aurez une petite notif c'est pas bien embêtant et en plus bas ça vous c'est gratuit je le rappelle de s'abonner ok c'est noté parfait alors nous l'application et bien je vais vous la présenter dans un instant mais d'abord attention j'ai tout mis dans cet effet spécial vous êtes prêt ah bah dites moi c'est fabuleux ouais je sais c'est nul mais moi ça me fait plaisir voilà excusez moi de me faire plaisir de temps en temps bon allez globalement qu'est ce qu'on va faire et bien je vous présente une application qui utilise donc du tor pour masquer votre adresse ip alors tor je vous avais montré dans cette vidéo le concept le concept c'est que vous vous allez allumer tor une fois que vous allez allumer tor vous allez pouvoir dire bah tiens je vais aller sur google par exemple ou sur amazon et entre temps et bien votre signal il va passer chez vous donc il va partir de chez vous il va partir par exemple en ukraine 1 voilà il va passer je sais pas au népal et puis va revenir aux états unis et là vous allez être connecté à google d'accord au moins 3 voire plus vous pouvez en définir tout plein c'est comme dans les films on voit souvent ça depuis les années 90 vous savez où le signal du fameux hacker ou du téléphone ça il passe dans un petit peu partout dans tous les relais de la planète bah c'est ça tor c'est gratuit alors n'hésitez pas ça ralentit un petit peu la connexion et plus vous faites de nœuds c'est à dire d'endroits où le signal va passer dans le monde plus ça ralentit évidemment c'est tout à fait logique c'est un petit peu le problème de ça mais c'est beaucoup plus anonyme qu'à vpn ça c'est certain en tout cas quoi qu'il arrive eh bien je propose donc de découvrir ça il se sert de tor pour masquer votre ip et puis bien sûr il se sert aussi de dns script pour vous permettre un petit peu de de sortir de du carcan européen français tout ça qui parfois gère un petit peu trop la censure et puis bien sûr derrière vous avez aussi de l'i2p alors l'i2p le purple i2p ça se fait pour toutes les messageries cryptées d'accord que vous utilisez comme signal par exemple ou ou encore d'autres comme télégram bref vous l'avez compris ça vous fait une sorte de condensé de sécurité tout en un en cliquant que sur un seul bouton voilà alors vous avez cette appli que je vais vous montrer dans un instant directement sur google play store ouais ça m'a étonné moi aussi et puis vous l'avez sur fdroid où vous le téléchargez directement depuis le dépôt github je vous mets bien sûr les trois liens directement dans la description alors si vous voulez mon conseil moi je le prendrai pas directement depuis google play store alors pourquoi et bien tout simplement parce qu'un apk pour ceux qui savent un peu c'est donc le fichier d'installation de votre extension de votre application et en fait c'est comme une sorte de fichier zip c'est comme un dossier en haut et donc on peut accéder facilement au code et le problème de ça et bien c'est que si google a envie de rajouter quelque chose discrètement et bien il peut l'avoir fait voilà donc moi je me méfierais toujours là ça c'est la première chose et la deuxième chose et bien c'est que dans le google play store après vous allez avoir toutes les applications que vous avez à télécharger installer et tout ça et voilà ça permet à google de vous suivre alors oui je sais android c'est aussi google donc forcément ils vous suivent aussi puisqu'ils savent ce que vous avez installé sur la machine mais déjà bon on peut toujours éviter de se faire trop 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 vampiriser par google vous êtes prêts allez je vais vous montrer alors pour ceux qui ont un smartphone parce que moi j'ai choisi un floyd 3 pour vous montrer quelque chose d'un peu gros que vous voyez bien les choses mais vous aurez une quelque chose qui ressemble plutôt à ça d'accord pour les autres vous aurez bas ceux qui ont une tablette ou un gros gros téléphone vous aurez quelque chose qui ressemblera plutôt à ce que j'ai moi à l'écran mais je voulais quand même vous montrer la la chose vous allez voir c'est en français ne vous inquiétez pas mais en fait il n'y a pas vraiment de réglages à faire de base vous avez un gros bouton là vous cliquez dessus et quand tout est vert ici c'est tout est activé et vous pouvez y aller d'accord voilà simple efficace et pas cher bon alors nous on va tout simplement ouvrir maintenant ce logiciel plutôt cette application qui s'appelle invisible pro voilà vous la trouvez donc gratuitement vous pouvez la télécharger et voir un petit peu à quoi ça correspond alors elle s'allume elle s'allume plutôt vite et donc là on voit effectivement que rien n'est installé rien n'est prévu tac 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 ça y est c'est fait donc tout est arrêté voilà il a donc installé dns script il a donc installé tor il a installé donc i2p ici il me dit merci d'avoir téléchargé blablabla blablabla donc vous pouvez le contacter directement si vous avez des doutes sur ce qu'on appelle la privacy sur les les le respect de la vie privée tout ça c'est ici vous pouvez le trouver facilement après vous pouvez désapprouver mais dans ce cas là vous n'allez pas aller loin et ici vous pouvez approuver voilà je vous rappelle que comme c'est open source vous pouvez jeter un coup d'oeil sur le code si vous y connaissez un petit peu voilà ici je clique sur j'approuve voilà ensuite il me dit attention les données essentielles machin truc etc voulez-vous autoriser les notifications on va faire ok ok parfait et donc là hop ça y est c'est parti donc la md oui voulait vous autoriser les applications alors est très 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 bas c'est la loi malheureusement on est obligé de prévenir et à partir de là vous pouvez le faire alors si vous avez la version smartphone vous avez un gros bouton vous appuyez dessus là visiblement elle n'est pas là ok mais vous avez ici dans les paramètres des paramètres rapides que vous pouvez sélectionner alors après ça dépendra de vous essentiellement mais voyez lancer directement au démarrage vous pouvez choisir de lancer automatiquement tout au démarrage alors attention encore une fois parce que comme je vous l'ai dit ça ralentit un peu la connexion plus vous passez par des nœuds par des endroits sur la planète par des ordinateurs distants plus ça prend du temps je rappelle que le principe par exemple de tor c'est que si vous êtes vous ici par exemple comme moi dans le pays de l'oudéac d'accord au coeur de la bretagne et que vous voulez vous connecter sur google par exemple france et bien vous pouvez très bien utiliser tor pour que google ne sache pas du coup vous allez utiliser tor avec trois nœuds de base mais vous pouvez en rajouter autant que vous le voulez et donc du coup vous vous allez donc demander google et donc en fait vous allez passer sur le premier nœud par exemple qui va se trouver au turkmenistan je dis n'importe quoi mais pourquoi pas donc lui il va savoir qui vous êtes et il va savoir le nœud prochain ensuite le nœud prochain va savoir le premier nœud mais va pas savoir qui vous êtes et va pas savoir non plus que vous allez sur google par contre il connaîtra le nœud suivant et ainsi de suite d'accord donc c'est assez sécurisé ça fonctionne plutôt bien et ça marche voilà plutôt bien attention parce que bon on peut faire aussi l'inverse c'est à dire quand vous êtes connecté à google on peut très bien essayer de remonter le fil mais bon déjà si vous connectez pas pendant des heures ça devrait bien se passer encore une fois n'oubliez pas une fois que vous allumez tor ou un vpn surtout ne vous connecter jamais sur ne vous identifiez jamais sur un nouveau compte que vous avez déjà un compte mail un compte etc sinon vous perdez tout anonymat et c'est complètement stupide du coup donc voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez de mettre moi personnellement je ne les lance pas au démarrage ensuite ici on peut par exemple avoir les paramètres communs on peut activer une sorte de pare-feu si vous n'en avez pas évidemment et vous pouvez aussi sauvegarder et restaurer vos paramètres du coup c'est plutôt pratique voilà donc je vous laisse voir un petit peu les paramètres de tors et par exemple si on va dans les paramètres de tors on va tomber sur effectivement le nœud de sortie etc voilà donc là on va pouvoir gérer pas mal de choses tout est en français donc je vous laisserai regarder je vous laisserai voir encore une fois c'est plutôt comme ils le disent pour les utilisateurs expérimentés parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas expérimenté bon il va simplement appuyer sur le truc il va être protégé mais quelqu'un qui veut être encore plus protégé quelqu'un qui s'y connaît un peu en architecture réseau internet etc il va pouvoir le faire et une fois que c'est fait bah du coup vous allez pouvoir lancer alors j'espère que ça n'a pas coupé ma caméra voilà vous allez pouvoir lancer et les trois alors oui oui et oui voilà hop ici d'accord ça se passe comme ça sur ce alors moi je connais sur smartphone évidemment sur le flotte 3 là je le découvre un peu en même temps que vous mais en fait vous voyez là ça y est c'est vert donc là ça marche pour le stop dns donc les dns script pardon et donc là vous voyez hop il est en train de travailler alors il démarrage de tort aussi et puis voilà il est en train de se connecter alors moi il est très long à se connecter parce que il ya ma caméra qui filme qui envoie du flux via le wifi etc mais voyez c'est en train de se faire petit à petit et après une fois que tout est vert je vais pouvoir quitter l'application sans la fermer bien sûr et je vais pouvoir tout simplement aller surfer sur google faire ce que je veux ok donc dans le principe si on reprend tort finalement c'est un petit peu comme si vous aviez une lettre que vous vouliez donner à votre amoureuse mais vous voulez pas que ce soit vous d'accord donc vous le donnez à pierre qui va lui le donner à jean mais pierre saura que c'est vous qui l'avez donné mais si pierre ne le dit pas à jean et bien en fait jean il saura que c'est pierre qui lui donne mais sera pas que c'est vous d'accord et ensuite eh bien on va se retrouver avec je sais pas jean qui va le donner à mathéo donc mathéo il va savoir que ces gens qui lui donnent il sait que c'est pour votre amoureuse mais il sait absolument pas du coup que c'est vous qui lui avez donné et que pierre était dans la partie voilà un petit peu le principe ensuite eh bien vous avez tort tort ça va brouiller un petit peu donc vos ip notamment grâce à torvpn ensuite vous avez tout ce qui est réseau i2p donc là ça permet tout simplement de chiffrer le message pour que si quelqu'un essaye d'intercepter le message il puisse pas lire et voir ce qu'il y a d'accord et enfin eh bien vous avez bien sûr ce code qui est open source alors la politique de sécurité je l'ai je l'ai sorti ici donc l'application combine plusieurs boucliers tor dns script i2p pour protéger elle ne garde pas les données et permet évidemment de tout configurer soi même de a à z aucune donnée personnelle n'est collectée il n'y a pas de pub il n'y a pas de suivi comme l'application est open source on peut le vérifier nous mêmes voilà c'est ce qui est marqué tout simplement sur le site internet alors j'ai fait un petit google traduc parce que moi et l'anglais vous savez c'est toujours difficile voilà donc c'est vrai que ça vous permet tout de suite d'avoir beaucoup beaucoup plus de de contrôles par exemple qu'un simple vpn où vous cliquez dessus vous êtes connecté vous direz c'est génial non tu avais un faille orange par exemple et puis tu vas sur à l'os vpn et à l'os vpn il va avoir tout autant de données que ton fai donc il peut très bien les revendre il peut très bien faire ce qu'il veut même s'ils disent qu'ils le font pas encore une fois je vous rappelle que c'est déplacer le problème si vous voulez un peu plus d'anonymat et victime vous pouvez passer par tord alors certains diront toujours oui mais tord vous imaginez ça a été créé par la nsa rien ne prouve qu'ils surveillent etc oui mais la nsa va pas revendre vos données c'est un avantage donc en plus si elle vous surveille bon bah voilà si vous au pire vous téléchargez un truc illégal la nsa elle s'en fiche de ça elle par contre si vous cherchez les plans pour faire une bombe là elle va s'inquiéter c'est évident d'accord c'est pas du tout la même chose que d'avoir google ou amazon ou ou emmanuel qui vous surveille instantanément genre il n'a pas voté pour moi bloqué 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 bouton nucléaire n'hésitez pas je vous mets plus d'informations encore là dedans directement sur l'article patreon n'hésitez pas à y faire un petit tour quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner et puis hashtag invisible pro par exemple ou bien tout simplement hashtag invisible vous mettez ça ou invisible dans la description pour me dire que vous avez été jusqu'au bout ou bien sûr vous pensez à liker cette vidéo ça m'aide ça me donne de la force et ça aide le référencement de cette chaîne merci et puis bien sûr vous pouvez également vous abonner et ça vous serez toujours les bienvenus j'essaye de répondre à tout le monde à tout bientôt c'était gaël ciao